Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie du top 12, le fameux top 12 2021 qui s'est déroulé à Châlons au Champagne il y a moins d'une semaine maintenant avec la partie en entier cette fois, la partie va être en plusieurs étapes mais vous allez la voir en entier donc on va commencer évidemment par l'ouverture, peut-être ma meilleure partie du tournoi je pense, en tout cas celle que j'ai préférée ça c'est sûr, contre le champion de France en titre Maxime Lagarde qui est un spécialiste aussi de la défense française et en particulier de cette variante qu'on va jouer, elle s'appelle la variante Vinaver de la française donc la défense française E4, E6 bien sûr, c'est le coup qui caractérise la défense française D4, D5, cavalier C3, fou B4 et voilà le coup qui caractérise la défense Vinaver donc une partie assez tranchante en général, même si il n'y a pas de variante très tactique en général c'est plus de la stratégie alors le fou en B4 qui vient créer une attaque directe en fait sur le pion E4 grâce au clouage du cavalier donc une menace tout simplement de prendre le pion évidemment il y a des gambis qui existent dans cette position comme le coup cavalier E2 qui permet de défendre le cavalier mais qui sacrifie en fait le pion central ici donc l'idée de cavalier E2 c'est de ne pas avoir de pion doublé quand le fou va prendre le cavalier les pions doublés qui vont être faibles par la suite de la partie d'autres coups sont possibles dans cette position on peut directement forcer le fou à prendre le cavalier avec le coup A3 et dans ces cas là c'est aussi un sacrifice de pion évidemment les noirs qui peuvent prendre et la lame qui vient en général se retrouver ici là ça fait une attaque quand même assez tranchante on va dire même s'il n'y a pas non plus de combinaison extraordinaire on a une attaque à la fois sur le pion G7 et sur le pion E4 les noirs qui ne sont pas obligés d'ailleurs de prendre ce pion E4 par contre le doublement des pions est intéressant et c'est l'idée de la défense Vienaveur dans cette position les blancs qui jouent ici le coup principal E5 donc pour se débarrasser de la pression du pion E4 pour fermer le centre, prendre de l'espace et du coup bloquer le fameux fou de la française le mauvais fou qui se retrouve bloqué ici par sa chaîne de pions ça va permettre par la suite à la dame de venir s'installer sur cette case sans qu'elle puisse se faire attaquer facilement pour créer des attaques sur les pions de l'aile roi le cavalier qui vient en E7, A3, échange voilà, du fou sur le cavalier donc A3 pour forcer pratiquement l'échange en C3 et le coup C5, donc contre-attaque au centre là c'est assez obligatoire d'essayer de contrer le centre de pions des blancs alors les noirs ont donné le fou, donc la paire de fous mais en compensation on crée un pion doublé des pions doublés ici chez les blancs avec aussi un pion isolé par contre le fou évidemment que les noirs ont donné c'est le bon fou, c'est-à-dire le fou qui n'est pas bloqué par ses propres pions dont les blancs et les noirs qui restent avec le mauvais fou en C8, toujours difficile à sortir on va voir la suite de coups avec la fin de l'ouverture en entier la dame qui vient en G4 comme prévu pour attaquer le pion et ici il y a plusieurs possibilités pour les noirs le coup le plus agressif c'est le gambi du pion ici en G7 avec le coup de dame en C7 qui est très intéressant mais qui nécessite évidemment une grande connaissance des suites de coups avec le sacrifice de pions ici la tour qui est attaquée donc est obligée d'attaquer la dame les noirs qui vont récupérer un pion de ce côté-là puisqu'ils ont une double menace sur le pion C3 surtout puisqu'il y a l'attaque sur la tour en A1 le cavalier qui doit venir en E2 pour défendre là la prise du pion en E5 n'est pas bonne parce que le pion blanc récupérerait ici et les noirs resterait quand même avec un pion de retard donc les noirs doivent prendre ce pion ici les blancs qui feraient F4 pour défendre leur pion le cavalier qui viendrait en C6 le cavalier qui viendrait en C6 la dame qui vient en D3 voilà on voit les noirs qui vont reperdre ce pion les noirs qui ont pour l'instant récupéré leurs deux pions mais ils vont reperdre un pion et là le meilleur coup c'est de sacrifier plutôt celui-ci le pion D4 avec un échange qui arrive etc. et le fou qui arrive ici les noirs qui auront la possibilité de faire le grand roc avec le cavalier qui attaque la dame le roi blanc qui reste au centre dans cette partie et le développement qui est un peu compliqué à réaliser avec les fous avec la pression aussi de cette tour sur cette colonne semi-ouverte mais tout ça en échange d'un pion ça demande un jeu très précis de la part des noirs donc ça c'est une variante assez intéressante si on connait bien avec les noirs évidemment l'autre variante est un peu plus stratégique et il ne faut pas avoir peur des fantômes bien sûr avec le coup petit roc qui vient, c'est la partie qui vient défendre tout simplement le pion et le roi qui n'hésite pas à roquer du côté où la dame est arrivée alors on ne craint pas un coup comme fou H6 avec la menace de mate en G7 puisque ce serait assez facile à contrer par exemple en mettant le cavalier en G6 on bloquerait la dame et du coup le fou serait attaqué on pourrait aussi choisir de mettre le cavalier plutôt en F5 pour à la fois défendre le pion et attaquer le fou avec le cavalier ce qui obligerait le fou à reculer donc ce serait probablement un coup pour rien pour les blancs on va continuer la variante jusqu'au bout fou D3 c'est le coup principal ici F5 c'est le meilleur coup probablement il existe d'autres coups cavalier B8 en C6 mais après l'avoir déjà utilisé plusieurs fois on peut vous dire que c'est inférieur que c'est moins bien il faut mieux jouer ici directement le coup F5 pour bloquer le fou blanc qui vient attaquer le roi la prise en passant très important pour permettre au fou de venir quand même attaquer le pion ici la tour est obligée de reprendre le développement du fou en G5 pour attaquer la tour la tour qui est obligée de se déplacer en F7 tour F7 la dame qui vient en H5 pour menacer le pion en H7 ici on joue obligatoirement G6 pour éviter le mat parce que c'est une attaque directe sur le pion en H7 le coup H6 n'est pas bon il faut bien jouer le coup G6 et la dame qui revient en D1 donc ça c'est bien joué la dame qui revient en D1 pour ne pas être attaquée par les pièces un coup comme dame en H4 est moins bon parce que par la suite la dame se fera attaquer par le cavalier évidemment il faudra que la dame bouge par exemple on pousse le pion ici ensuite on sort le cavalier la dame va bouger en général elle va venir attaquer les pions doublés ici avec le coup dame A5 et seulement après le cavalier viendra attaquer la dame pour faire déjà pour la gêner parce qu'elle n'a pas énormément de cases et pour faire la manœuvre de cavalier qui arrivera en D6 et en E4 qui est la manœuvre classique pour créer une attaque sur les pions doublés on arrive bientôt à la fin de l'ouverture avec le coup dame D1 donc le développement n'est pas terminé donc l'ouverture est bientôt finie cavalier B en C6 cavalier F3 voilà et on peut dire qu'on n'est pas tout à fait encore à la fin fin de l'ouverture mais les noirs ont bientôt fini leur développement il ne restera plus qu'à bouger leur fou et peut-être à ramener la tour de l'aile dame la dame aussi doit bouger il y a deux options pour la dame donc le coup actif dame en A5 pour attaquer directement le pion C3 et le coup un peu plus stratégique qui est le coup dame en F8 qui a été choisi dans cette partie et que Maxime Lagarde aime bien jouer aussi avec les noirs je lui ai dit que c'était aussi un spécialiste de cette variante l'idée de la dame en F8 c'est de protéger les cases noires et surtout de chasser le fou ici qui nous gêne avec le coup de pion en H6 voilà on va revoir on continuera la partie la prochaine fois voilà on a vu un petit peu des idées de la stratégie de l'ouverture on va passer maintenant au milieu de partie merci d'avoir suivi ce début de partie et à très bientôt pour la suite on va se tilier à l'ouverture C'est parti.